Contente de revenir à Brest ? À Brest, à Landerneau ? Oui, je suis très content de rester là. Surtout pour avoir une victoire aussi facile. Est-ce qu'on peut dire facile ou pas ? Oui, on a fait du gameplay, on a fait des forces, après on a fait le play qu'on veut, et on a trouvé les bonnes choses, et je crois que c'était bien pour nous, on a marqué notre tir, donc c'était bien, et après je crois qu'on a excusé vraiment bien. Question pour le coach. Bremont a été très perturbé dans la remontée de la balle, à chaque fois, pendant tout le match. C'était une volonté, évidemment. Oui, Luisa l'a dit, le game plan, comme on dit, il a été respecté, notamment par rapport à Bremont. Après, ils n'avaient pas de deuxième meneuse, donc on savait que la fatigue de Virginie, elle a été importante dans ce secteur-là, et franchement, on s'est bien relié dessus. Je pense à la petite Franchelin, je pense à Montpierre, aussi en deuxième mi-temps. Voilà, franchement, tout le monde a fait le job sur Bremont, donc c'était une donnée importante. Et même à plus 20, plus 25, vous n'avez jamais arrêté cette intensité-là ? Oui, après, il y a plus 20, plus 25, mais il reste encore une deuxième mi-temps à jouer. Complètement. Mais ça, ça va faire plaisir, justement, de savoir que le travail a été... Et puis nous, on est tellement irréguliers qu'on ne peut pas se permettre, même à plus 20, de relâcher les efforts, et notamment de ce plan de jeu-là. Donc, il fallait absolument qu'on maîtrise ça pendant 40 minutes. Donc, content ? Bien sûr ! C'était combien ? Il dit jamais qu'il est content, c'est ça ? Ouais ! Merci ! Voilà ! Les dernières semaines, c'était pas bien. Les dernières semaines, ils étaient pas contents du tout. Mais après, c'est normal parce qu'on n'a pas bien joué. Mais... Ouais ! Je crois que maintenant, c'était un bon match pour nous aussi, pour notre confiance. Après les... Je pense que c'était 5 défaites ? Oui, 5 défaites. À la suite, donc... Ouais, c'était bien pour nous aussi, et pour la confiance, et... On va s'appuyer là-dessus, donc, pour la suite. Qu'est-ce qu'on vise maintenant ? On enchaîne. On enchaîne. On a enchaîné les défaites, comme dit Luisa. Il faut absolument qu'on montre un super visage chez nous, face à notre public, parce que... On en a pris quand même... On en a pris 20 la semaine dernière, face à Basketland. Et là, on reçoit Montpellier, où on avait perdu de 35 points. Donc, j'espère. Je disais, I hope you remember the... The lose to Montpellier. Non, mais bon, voilà, le prochain match. Le prochain match à la maison, franchement, il est hyper important, parce qu'on a eu une salle pleine. On a eu une salle pleine contre Basketland. Et franchement, on était navré pour le public qui était venu nombreux. Et donc, on a envie de se racheter à la maison. Ça marche. Je ne sais pas si mes collègues ont déjà fait ça. Non ? Euh... Alors, une chose plus importante... Est-ce qu'il y a des nouvelles ? Pour le moment, je n'ai pas de nouvelles. Elle est partie faire des exames à l'hôpital. Euh... Donc, on attend... On attend d'avoir des... Des informations en ce qui les concerne. Elle était consciente ? Oui, elle était consciente. C'est une autre provocation. Bon. Euh... Comme je disais, c'était le plus important. Maintenant, si on revient sur le match, euh... Comment on explique une telle différence entre les deux équipes ce soir ? Je pense que la différence, elle s'explique par l'intensité, l'énergie, l'état d'esprit. Il y a une équipe qui était conquérante et une équipe qui a subi pendant 40 minutes. Il y a des solutions, déjà, en fait ? Comment... Parce que je comprends la tristesse et les arrois ce soir, mais euh... Comment on réagit par rapport à ça maintenant ? Vous avez déjà eu un mot dans les vestiaires ou euh... Ouais, le premier mot, c'est l'état d'esprit. C'est pas basket, la première chose. Comment est-ce qu'on fait pour arriver sur le terrain et accepter d'être physiquement dominé par l'adversaire ? Et c'est pas comme si on était pas prévenu. On connaît le contexte du match. On sait l'importance du match pour l'adversaire. On connaît les caractéristiques intrinsèques de l'adversaire. Et euh... Et on peut pas aborder le match avec aussi peu d'intensité. Mentalement, être aussi peu prêt à combattre. Et même dans la concentration, être aussi peu... Être aussi friable. Est-ce que euh... Le coach te remet en cause ? Est-ce qu'il critique avant tous les joueuses ? Qu'est-ce qui se passe dans le groupe justement à ce moment-là ? Parce que euh... On a vu un public amorphe aussi un moment. Ça doit faire du mal au cœur justement quand on représente une ville devant un public qui devient amorphe au fur et à mesure que le match avance. Euh... On a envie de... De gueuler, de... De montrer de la colère ou d'être... De rester serein ? Je sais pas si aujourd'hui, gueuler, montrer de la colère, ça aurait changé quelque chose. Après pour répondre à la première partie de la question, parce que le coach se remet en question, il faut... Je pense que c'est euh... C'est la première chose à faire. C'est parce qu'il y a la responsabilité forcément du coach. Quand on voit comment est-ce qu'on commence le match dans les intentions, c'est peut-être que le message qu'on veut faire passer, il passe pas bien. Donc ça c'est... Ça c'est un fait. Donc tout le monde doit individuellement se remettre en question. Après, par rapport au public, forcément ça fait mal au cœur. Euh... Il est toujours nombreux. La salle est toujours pleine. Et nous, nos trois dernières prestations ici, elles sont juste inacceptables. Donc à un moment donné, je comprends qu'il est lassitude. Et pour autant, vous voyez dans les dernières minutes, il y a toujours des encouragements à la fin, il y a toujours des applaudissements. Je pense que ce public ne mérite pas ce qu'on leur montre en ce moment. C'est pas le tout de bien jouer à l'extérieur. En Toulouse, on gagne. La semaine dernière, on n'est pas loin. Voilà, il faut aussi bien jouer à domicile. Et commencer juste par des basiques. Dans l'engagement, dans l'intensité, dans le don de soi. Alors, tu montres énormément d'énergie sur le terrain. Tu te bats énormément. Est-ce que tu... Est-ce que tu crois que tes coéquipières devraient prendre exemple sur toi ? Est-ce que tu penses que c'est pas le cas de toutes tes coéquipières ? Je pense que... On devrait... Voilà, tout est un peu sur la même page. C'est vrai que se battre... Si on se serait battu aujourd'hui, qu'on aurait mis un peu plus d'intensité, le match aurait pris une différente tournure. Mais bon... Voilà. Je pense qu'on va continuer à bosser aux entraînements. Et montrer une autre face contre Angers la semaine prochaine. Pas inquiète ? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout inquiète. Je pense qu'on a une formidable équipe. Et... Je suis pas du tout inquiète pour notre futur. Pourtant, vous êtes en cours avant-dernière au classement. Et... Il y a trois matchs de différence, je crois, avec Angers maintenant. Euh... Vous, pardon, vous n'êtes pas inquiète parce que vous savez ce que vous valez ? Vous savez que vous pouvez réagir ? Oui, je pense qu'on peut réagir. On travaille dur, comme tout le monde, aux entraînements. Euh... Donc je pense que ça paiera un jour ou l'autre. Bien. ... ...